De nouveaux personnages à rencontrer, de nouvelles barres à monter et une ambiance qui se veut de saison, spooky season. Eh bien c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Moi-même, je ne sais pas trop à quoi m'attendre tu vois. Nao bien sûr. Non et surnom ? Attends, mais du coup je ne sais pas. Name, c'était juste mon nom de famille, j'aurais dû mettre Nao Mei, je ne sais pas. Ils vont m'appeler quoi ? Ils vont m'appeler Nao Nao ? Sur name, on est d'accord que c'est... Non c'est le nom de famille ? Ah bah Mei alors, je vais mettre Nao Mei, nom de famille Mei. Je ne sais jamais moi en anglais. Name sur name, qu'est-ce qu'on me demande ? Je serais chie, mais vous pouvez choisir idée. Quand la nuit arrive ! Il existe un animé de type ECK où le héros se retrouve coincé dans l'automegame qu'il a été obligé de platiner pour sa sœur. Auto, Meiji, CK, was mom, nikibi, CK, il est... Je ne sais pas. Le nickname, le pseudo. Bien vu, Sarge. Département du bureau des renforts du lieutenant général. Ok, c'est l'armée ou quoi ? Vous avez été sectionné pour être transféré. Et vous êtes autorisé à vous présenter au quartier de renforcement de Lunaris Escria. Veuillez trouver les informations de cette mission et tous les documents pertinents, enfin, nécessaires dans cette pochette. fermées. Une fois que les informations ont été digérées, nous vous ordonnons, évidemment, de détruire ces documents. Ces informations sont hautement confidentielles. Je n'ai pas eu le temps ! Mince ! Bref, mais c'est un peu... Ce message s'autodétruira dans cette minute. D'ailleurs, ça s'est autodétruit, du coup, je ne sais même pas pourquoi je pars. Crépuscule. Dusk, ok. Je suis arrivée à Lunaris pendant le crépuscule. Au crépuscule. Ah ! Pourquoi vous ne voyez pas l'écran ? Si vous voyez. J'ai voyagé pendant des jours. Mes pieds sont fébriles, mes yeux sont fatigués. Fatigués. Et tout ce à quoi je pense là, maintenant, tout de suite, c'est vraiment une bonne nuit de sommeil. Je suis un chasseur. Enfin, une chasseuse. J'ai été appelée ici par le lieutenant général d'Escria pour mener une enquête. La façon dont il s'avère que c'est plutôt urgent et le fait qu'il m'ait déployée rapidement. Ah ouais, c'est pas commun, du coup. Les choses que vous avez entendues parler au sujet des histoires de fantômes et les fables sont bien réelles. C'est mon devoir de protéger l'humanité de ces créatures qui surgissent dans la nuit. Je vous avais dit ce spooky season, ok ? Il y a eu une série de particulièrement violents meurtres dernièrement ici, à Lunaris. Et les agences des forces de l'ordre local ? L'agence qui nous... Qui nous convoque, quoi ? Ne parviens pas à mettre le doigt sur qui ? Ou quoi ? Ok ! Qui ou quoi est le coupable ? Je suis la chasseuse générale la plus talentueuse de la ville précédente où j'avais été signée. Hmm. Mais du coup, on vient de me changer de scène, quoi. Génial. Hmm. Même si cela implique des meurtres. Et une dose saine de dread. D'appréhension, de crainte. L'existence est là. Alors du coup, c'est chiant parce que quand je fais des échappes Google Trad, faudrait que je les fasse sur mon téléphone du coup peut-être plus tôt. Ça fait sauter un peu la fenêtre, quoi. Hmm. Toutefois, pendant que je me promenais là dans la ville, le sentiment qui m'a envahie me fait me demander si j'ai fait le bon choix. Ah, nos vies sont liées. Je vis pour servir. Les chasseurs sont seulement là pour gérer finalement de telles monstruosités. Oh, on est enlevés à nos familles à un jeune âge. On nous dit qu'on a un talent incroyable, bien sûr. On passe des initiations secrètes qui nous développent l'essence, des compétences d'empathie, mais aussi pour développer notre force mentale, notre intellect. Et puis, bien sûr, notre obéissance nécessaire pour nous assurer notre efficacité et notre loyauté. On est surentraînés. On est des armes, en fait. Ils emploient des mots trop compliqués pour moi le soir à partir de 23h. Bon, je me pavanais comme ça dans la rue incapable de penser à autre chose que finalement de la bonne bouffe et un lit bien confortable pour cette nuit. La seule chose qui pourrait distraire me distraire de mes pensées actuellement, c'est ce ciel qui a viré d'un noir vraiment infini. un noir d'encre infini. Ça va être un angle irredoutable. Wisp. Comme Wispereur, donc Murmure. Ah, des feux follés de magie tournent autour de mes poignets. Ah, analysant tous mes... toutes mes marques. Je me demande si mon esprit me joue des tours. Le vieil anglais littéraire, j'avoue, arriver à 23h, c'est chaud. Ok, j'ai tourné dans un coin de roue et j'ai vu des gens courir récents de rattraper des enfants et de leur intimer de rentrer à l'intérieur. J'ai entendu le son de portes qui claquent et de verrous qui se ferment. Les rideaux sont tirés et les fenêtres sont verrouillées également, enfin... Ils venaient de les voler peut-être ? Ouh là ! L'obscurité d'un genre anormal. Et pourtant, les étoiles brillent de façon très vive dans le ciel. et la moon croissante se tient assez basse. Ok. C'est la nuit. Un petit fricot un petit fricot un petit frisson parcourt mon échine et j'ai marché un petit peu plus vite alors que mes pieds continuaient de protester. Oh bah je vais y aller en anglais approximatif au pire, je rate des mots mais on comprend le sens global. Franchement, je vais pas me prendre la tête essayer de traduire vraiment bien le truc quoi. Dans un français très littéraire et classique lui aussi. Le truc c'est que s'il y a quelques éléments de vocabulaire très orientés sur le fait d'être chasseur d'avoir eu un entraînement un petit peu rigoureux à ce sujet là qui viennent étoffer un petit peu ce lore là ce lore là je vais peut-être ça et puis quand il y a trop de détails aussi de description ça peut me perdre un peu. Je vous abandonne déjà le soleil me rattrape bonne soirée à tous. De toute façon je vais pas tarder beaucoup plus mais c'était parce que comme on avait prévu de le faire à la base j'ai envie de m'y tenir donc on va jouer une petite quinzaine de minutes je pense. On s'arrête à 23h15. Ok, l'instinct évidemment que j'ai développé grâce à mon initiation me fait dire profondément dans mon estomac que je dois aller moi aussi à l'intérieur et vite. j'ai repéré une petite lanterne magique un coin de la rue avec une petite flamme bleue là qui s'illuminait dans la nuit mais toutes les lumières sont un petit peu bleues et qui m'appelait un peu. Oh ! J'ai poussé la porte en bois et un petit son de clochette s'est fait entendre d'ailleurs pour annoncer ma présence. Ok, on est chez un alchimiste. C'est vide. Quelques bougies bien sûr. des petites potions des jarres avec des ingrédients bizarres des collections ça fait un peu un cabinet de curiosité. Et bien sûr des livres tout poussiéreux alignés contre le mur. Ça sent un petit peu l'encens et un peu de... Est-ce que c'est de l'ozone ? L'odeur dans l'air sent juste comme avant une tempête. Moi qui sens l'extérieur. C'est vraiment le thème de ce soir apparemment. Il n'y a pas de... La rêve de boomer. Mais quoi ? J'ai entendu des... des pas de pieds j'allais dire. Des bruits de pas. Et j'ai... Je me suis tournée pour trouver leur propriétaire. Qui donc est-ce ? Je m'apprête à fermer mais je peux vous aider. Il est pas mal celui-là. Il a la mèche blanche comme moi devant. Bonjour, enchanté, vous êtes ? Wouah ! J'avoue ses yeux. Couleur émeraude. Une aura magique. Ouais bon, c'est un peu la mèche de Cruella d'enfer, on est d'accord, mais quand même, quel BG. Bon, je suis très certaine de regarder droit dans les yeux un sorcier là, maintenant que je vous parle, encore un. En plus, un puissant ! Ah, je suis désolée de vous déranger, mais je crois que je me suis un petit peu perdue. Je cherchais la taverne. Non, mais on est bien ici, on s'est pas vraiment perdus finalement. Bonjour ! Vous êtes nos sorciens du village ? Est-ce que je peux me réfugier chez vous parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs un petit peu sombres dehors ? Ok, ses os sont portés sur mes armes, bien sûr. et mon sache. On va, on va... En anglais, je marque sache. Ah oui, non, mais d'accord. J'ai ajouté un h, vous fallait pas, non, parce que j'allais dire ma ceinture ! Ma ceinture ! Parce que... J'ai marqué sache, sache en anglais, ça m'a fait chier. Je fais quoi ? Comment ça il me regarde ? Pourquoi le jeu est en anglais ? Parce que c'est souvent le cas sur les automagames. On fait un jeu qui n'est pas disponible en français, tout simplement. D'où la réponse. Ces joues se sont obscurcis en réalisant apparemment ce qu'ils voyaient. quoi ? Super. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas, le budget n'est pas parti loin. Putain, mais il y a du voice acting. Ça change du japonais, on est parti en anglais là. Mais c'est pas mal aussi. Vous êtes le nouveau chasseur. On va sourire. Ma réponse. C'est si évident ? Meuf. Ça doit se voir, je dois avoir la dégaine de sa sœur. Il m'a retourné mon sourire ! Ah, je me sentais bienvenue. Enfin, à la maison, c'est chez moi ici. Juste un petit peu. C'est beau de vous rencontrer. La ville a été un peu plus avec le gosse de vous cette semaine. Mon nom est Ezra, par exemple. Il va mal, Ezra. Comment il s'appelait le sorcier dans le démon d'Ert ? J'ai un trou de mémoire. Je suis Nao. Ravie de vous rencontrer, Ezra. Pas mal. Première personne qu'on croise ? Pas mal. Non, Erasmus, c'était le démon. Erasmus, ou... Ouais, ça, c'était le démon. S'y rate. Je sais pas pourquoi ça me revient maintenant. Voilà, c'est bon. Rires. Personne ne vous a dit qu'il ne fallait pas se promener dans les rues la nuit tombée ? Bien que vous soyez capable, bien sûr. Ce n'est pas conseillé. Surtout ces derniers jours. Bah vu que ce n'est pas conseillé d'aller dehors, je peux rester ici. Non, personne ne m'a dit non. Je secouais ma tête. Et en même temps, j'ai fait un long voyage. En plus, pour bien m'embarrasser, mon estomac a décidé de faire un gros gargouillis très fort là. L'oblige, ce ancien mec. Mais enfin, Nao ! J'en ai trop maintenant, des hommes. C'est le prochain. Non, j'en sais rien. Je ne sais pas dessus, mais il est pas mal celui-là déjà. Oh. Rude of me. En mode... Je manque à tous mes devoirs. Vous devez être affamé. Prenez un siège dans la pièce derrière et je vais rapidement faire quelque chose. Mais... Mais homme capable en fait. J'arrive. Il ne me connaît pas. Il m'accueille avec un sourire, genre en mode chaleurie et tout. Et en plus, il va me faire à bouffer. Mais Marion, de tout de suite, non ? Il me fait à manger. Moi, il n'en faut pas plus. Vous savez, je suis taureau, mon estomac est content. Je suis contente. Non, mais vous n'avez vraiment pas à faire ça. Je ferais mieux d'y aller. On ne va pas aller marcher dehors, mais on est bloqués là. Intéressant. Vous ne ferez rien de tel. C'est trop dangereux là dehors. S'il vous plaît, j'insiste. Ça ne me dérange pas, vraiment. Je peux difficilement refuser quand il me regarde comme ça. Ça commencerait très fort. Quelle heure il est ? Je dis que j'ai arrêté à 23h15. On va aller jusqu'à 23h30 si ça ne vous ennuie pas, d'accord ? Je suis insupportable. Je suis désolée, Jux, mais a priori, tu n'es pas un personnage en 2D. Du coup, ça ne fonctionne pas. Mais je le suis dans... C'est un portrait de lui ? J'ai arrêté, je l'ai suivi dans ce qui s'est adoré d'être un petit espace assez cosy. Non, mais c'est trop, c'est trop joli. Une petite kitchenette avec une table pour dîner. Un petit canapé. Bon, il m'a préparé une petite assiette avec ce qu'il trouvait dans son... dans ses placards. Qu'est-ce qu'un Grunt, par contre ? Je suis curieuse. Un grognement ? Donc là, il m'a servi à manger et là, je vais juste aller à l'étage chercher quelques couvertures. J'insiste vraiment que vous restiez jusqu'à demain matin. Vous devez être fatigué et je ne peux pas vous renvoyer dehors sachant... La théière est trop jolie. Ouais, non, mais d'accord, les petites lumières et tout. Et puis, l'autre, en fait, de la maison, non ? Enfin, je ne sais pas. Salut, Nao. Alors, pas trop touché par la tempête pour l'instant. Il me semble que tu es en Bretagne, toi aussi. Ben, franchement, si. Mais depuis 19h30, ça souffle vraiment bien. Mais écoutez, la connexion tient pour l'instant. Il a fait une pause. Il s'est arrêté lui-même. Attends ici. Et s'il te plaît, mets-toi confortable. Je vais me mettre confortable. Bon, de toute façon, je trouve que c'est une très mauvaise idée d'aller dehors étant donné les circonstances. Toutes seules, en plus, sans savoir où aller. Ça m'a l'air d'être un autre chaleureux. On va rester là, je pense. Donc, on ne proteste pas. Merci Ezra. Il a disparu à l'étage. Parti chercher la couverture, vite, vraisemblablement. Et moi, voilà. Tu me laisses la seule dans cette pièce. Je suis tissée de curiosité. Il y a des couleurs, ça sent la magie. Il y a des plantes vertes. Il y a même un portrait de lui visiblement sur le mur. Incroyable. C'est incroyable. Tout semble enchanté comme son propriétaire. Et euh... Ouais, elle s'est bien aimée même. Il y a pas mal d'objets personnels. Il rajoute une petite touche de délicatesse, bien sûr. J'ai même jeté un coup d'œil sur la vaisselle. Tout est... Tout est chouette. Il y avait une pile de parchemins également. Certaines pages étaient... écrites dans un... dans une écriture manuscrit et rondes et délicates très élégantes. Et d'autres avec des portraits et des signes peut-être. J'ai essayé de trouver un débrouillon sur le... dessus de la pile. Quand un... lourd craquement m'a... ramené les idées en place. Ah ! Je me suis tournée tout de suite en état d'alerte. J'ai mis mes doigts sur mon arme et évidemment, c'est un réflexe. Oh ! Limite, les cheveux de mon... de l'arrière de ma tête se sont un peu dressés et j'ai su directement qu'il y avait une créature pas loin. Quand je les ai vus... Quoi ? Hein ? Une paire deux yeux brillants et jaunes or qui me regardaient à travers le pencher. Je ne pense même pas à me défendre. Mais quoi ? Il est rentré dans la maison ? Oh ! Bonjour, individu numéro 2. C'est... C'est un vampire. Je reconnais les canines. J'ai été... épinglé sur le mur. Ah mais il m'a... Ok, je n'ai même pas eu le temps de rien faire en fait. Par... une main pas humaine incroyablement froide et très déterminée visiblement à... C'est un plaquage en règle. C'est un plaquage en règle. Je reconnais. Who the hell are you ? Where is Ezra ? Attendez, est-ce qu'il y a un monde où ils sont ensemble ? Et moi, je peux me rajouter ? Ne nous emballons pas, d'accord ? Euh... Qui es-tu que diable ? Où est Ezra ? Excusez-moi, je ne voulais pas... Je ne voulais pas m'inviter. J'ai été invitée par l'hôte de cette maison. Ses lèvres se sont relevées parce qu'il était un petit peu vénère et on pouvait vraiment juger de... ces canines imposantes. Ce qui ne laisse aucun doute sur la nature de cet individu, mesdames et messieurs, je pense que nous avons affaire à un vampire. Je m'avance peut-être, mais bon. Si... Si sa pâleur ne m'avait déjà pas sauté aux yeux, vraiment là, on n'avait plus de doute sur la nature de quel genre de créature on avait affaire. Un vampire. Je sais que si il avait voulu, j'aurais déjà dû être morte pour l'heure. Si il avait vraiment souhaité. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il essaye vraiment de protéger quelque chose ou... un phare dans la nuit. Un phare dans la nuit. Le skin of your true killer. Alors, combien de tuiles décollées ? Alors, on n'a pas de tuiles ici, nous sommes sur de l'ardoise. Ça y est. Son aura est... un peu de panique, bien sûr, mais pas vraiment de... menaçante. Donc, j'ai décidé de me relaxer... relaxer. pendant qu'il me tient toujours. J'ai précociousment levé les mains pour me rendre dans l'espoir qu'il me laisse, en fait. J'ai rien fait ! C'est pas moi ! Vous pouvez me lâcher ! Ne me tuez pas ! Merci ! Je ne suis là pour blesser personne ! Nous n'avons pas... On ne nous a pas appris à blesser des créatures qui n'avaient pas l'intention de nous blesser. Donc, c'est une valeur auxquelles on se tient, du moins pour les chasseurs qui sont honorables. En plus, les vampires, c'est quand même les choses les plus proches des humains, d'après le livre de démonologie, donc super ! J'en ai rencontré quelques-uns d'assez raisonnables par le passé ! Non ! Vas-y ! Ok ! Il se retient un peu comme je l'espérais, juste pour que je puisse reprendre un peu ma contenance. Il cherchait Ezra ! Je vais lui dire que Ezra va bien et qu'il est parti me chercher des couvertures. Je vais lui dire ça, je pense. Après, on lui demandera qui il est, mais on peut déjà le rassurer sur ce qu'il nous avait demandé. Il a posé la question d'abord. Je vais répondre à sa question. Ezra va bien, je vous jure ! Oh my God ! On n'a pas le même tatouage. Bonjour messieurs, je suis un vampire en fait. On avait des doutes, mais on n'en a plus. Depuis le temps que je vous dis que j'ai la veine oculaire du vampire, la peau du vampire. Maintenant, j'ai le tatouage du vampire. Ça fait sens. Ça fait sens. Ses yeux brillants et assez désarmants. Non, non, regardez, ça m'a donné un frisson. Ça se trouve, il veut tuer Ezra. Ah merde ! Il a regardé comme s'il cherchait quelque chose. Les sourcils froncés tant qu'il étudiait mon visage. Avec sa petite cicatrice d'ailleurs ! Voilà, point de détail. Il coupait celui de droite. On dirait qu'il y a un petit peu de soulagement qui traverse son visage. Moi, j'en sais rien ce que veut un vampire à Ezra à cette heure-ci dans la nuit, là. J'avoue, les vampires, c'est pas les créatures qui font peur là dehors. C'est pas pour ça qu'on a fermé les portes et que j'ai pas eu le droit de sortir mais finalement s'il rentre dans la maison comme un moulin c'est l'écho, non ? Mais monsieur, d'accord. Si tu me joues un tour, j'aurai ta tête. Compris. Non, mais vraiment, je vous dis qu'il va bien. J'ai acquiescé, les mains toujours levées pour voir que je ne voulais aucun mal, bien sûr. Je ne mens pas, il est en sécurité, il est à l'étage. Comme ça. J'ai indiqué l'étage avec ma tête. Il a fait quelque part en arrière, mais il semblait de ne pas me croire. Je ne peux pas le blâmer. Je sais ce qu'il ressent, mais... Il a peut-être entendu un petit bruit d'Ezra et du coup, il a commencé à se détendre. Son regard a été très rapidement dirigé vers l'escalier derrière moi. Donc il a fait un pas en arrière et la bougie a illuminé son visage angulaire. Oh là là. de très belles lignes de visage, n'est-ce pas ? Des cheveux aussi noirs que la nuit. Il est très attraçant. Très beau, bien sûr. Et très grand. Et puis mort, surtout quoi. Son bras gauche est manquant. Attends, ce n'est pas des tatouages, c'est un faux bras. Ah bah ça change tout. Ah ouais, c'est une prothèse. Ah d'accord, moi je croyais que c'était full tatou en fait. Mais qu'est-ce que vous avez fait de votre bras monsieur ? C'est peut-être pas le moment de poser des questions. Ça c'est une prothèse. C'est un bras bionique exact. C'est de la magie avancée. Il m'a chopé en train de regarder ça. Et il a soulevé son... son sourcil avec la cicatrice. Tu aimes ce que tu vois ? Désolée, c'est pas à vendre. Ouais, j'aime bien ce que je vois, ouais. C'est bien, tranquille. Comme dans Gino dans Psychopass, mon bébé d'amour ultime, au-dessus de même Crius. C'est pas vrai, je le connais pas Gino dans Psychopass. Je... Je ne vais pas le contredire. Ah. Il va pouvoir se détendre vu que l'autre est vivant. Il est apparu en haut des escaliers. Ah. Il nous a regardé, bien sûr. Qu'est-ce que tu fous là ? Bonjour Fink. Je ne t'étais pas présenté d'ailleurs. Les doigts d'Opher ont entouré l'avant-bras d'Ezra. Comme s'il était juste en train de vérifier qu'il était réel. Ah, la prothèse devient un peu lumineuse en réponse au toucher. étrange. Mais il est bien réel, ça va mieux du coup. J'ai senti que tu ne te sentais pas confortable. Je suis venue immédiatement. Est-ce que tu vas bien ? Attends, c'est moi qui l'ai rendu pas confortable ? Franchement, je n'ai rien fait. Oh ! Ezra sourit à recouvert la main de Finn dans une gentille caresse comme pour un geste de réassurance. et les dessins sur la prothèse font des pulsations comme un battement de cœur. Mais la prothèse est vivante, elle a son propre... Non, c'était juste bref quand j'ai rencontré ma nouvelle amie ici. Attends, mais ils sont connectés télépathiquement ? Comment il a senti que l'autre avait été surpris de ma visite ? D'accord. Finn s'est tourné vers moi et c'est... Comment on dit ? A baisser la... Bref. Il a baissé sa tête pour s'excuser quoi. Je suis désolé pour cette petite... une peu savoureuse introduction, chasseur. Les choses sont un petit peu... Difficiles ici dernièrement. On est un peu sur les dents quoi. De très belles canines que vous avez d'ailleurs. Je n'aurais pas deviné. Incliné, voilà, merci incliné. Ok. Ezra secouit sa tête clairement amusée par mon sarcasme. Je suis bien. Tu n'as vraiment besoin de se passer à chaque étrange qui passe cette route. Non mais je vais bien. Tu n'as pas vraiment besoin de bondir à chaque fois qu'un étranger passe... passe par mon chemin. Ok. Ce dernier mot de réassurance semble apaiser toutes les tensions dans les épaules de Finn. Désolé Nao, tu n'as pas besoin d'être inquiète. C'est un allié, je le jure. Même s'il ne donne pas la meilleure des premières impressions. Finn m'a offert un authentique et presque doux sourire comme s'il avait l'air coupable, comme s'il se sentait coupable. Enfin, de vrai j'imagine. J'ai l'impression qu'on les dérange ah mais clairement ils sont en couple genre après parce que ça nous dérange de nous mettre au milieu. En tout cas il se passe un truc entre eux tu vois. J'ai attrapé Ezra qui me regardait avec plus d'attention et avait clairement senti mon appréhension. En même temps c'est pas toute la nuit où tu retrouves dans une boutique magique avec un sorcier et apparemment son ami vampire quoi. Putain le couple iconique. Finn s'est apaisé tout de suite dès qu'il a posé les yeux sur Ezra. Et je n'ai... J'ai senti que toute trace de peur disparaissait tandis qu'il s'approchait et m'offrait sa main. Faut me saluer j'espère il me fait un uncheck. Exactement. Le sourire qui traversait ses lèbres était mystérieux un peu. Et les doigts froids ça j'avoue c'est un vampire c'est tout froid ça. M'a offert une poignée de main enchanté de faire votre connaissance c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer Nao. Il n'y a pas de soucis. C'est jolis yeux mais moi je tombe amoureuse de tous les gens que je croise dans le jeu. En tout cas la narration me fait tomber amoureuse de tous les gens qu'on croise dans le jeu. Ses jolis yeux m'ont caressé tel... m'ont balayé tel une caresse. Ses pupilles étaient didatées. Et je me suis sentie moi-même swaying. J'ai des doutes. Le balancement. Oh. Je me prends à me balancer. À me tenir là devant lui presque inconsciemment. Oh. J'ai des murmures dans mon esprit. Putain j'ai des échos dans ma tête. Je n'arrive pas à savoir s'ils m'appartiennent ou si ça vient de lui. C'est étrange mais on dirait qu'il fait ça pour que... s'il m'offre ça c'est que il veut clairement montrer qu'il ne me veut pas de mal et qu'il n'a pas l'intention de m'en faire. Mais quelque chose me dit que moi aussi j'ai l'air d'être un peu désarmée maintenant. Finnegan, arrêtez ça. Ce n'est pas poli. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Finnegan, quand il prend son nom d'antiseuse. Arrête ça, ce n'est pas poli. Il est en train de me doutiser en fait. Comme ça, je suis sain des fins. Je m'en méfie de fou en fait. Finne a fermé les yeux brièvement et puis il a cassé la connexion qu'on avait créée du coup. Et à la place, il m'a offert un sourire de tueur littéralement. Merde ! Ces canines ne sont vraiment pas des blagues. Elles doivent pousser depuis cinq siècles ! J'avais entendu parler de ce truc des vampires. Alors, un trailing ? C'est un genre d'hypnose ou quoi ? Ah, le côté captivant. Oui, ça me dit quelque chose dans le lore des vampires en vrai. Le côté hyper séducteur du vampire avant qu'il les tue bien sûr leurs victimes. Mais là, ça avait l'air d'être plus une requête pour comprendre. Comme s'il voulait me montrer qu'il pouvait être... On pouvait lui faire confiance quoi. Il a échangé un bref regard avec les rats et rapidement, ça m'a remis mes idées en place. C'est intéressant de constater le pouvoir que le sorcier peut avoir sur une créature aussi puissante. Désolée, je vérifiais. Non, mais c'est trop bizarre. Il faut savoir ce que tu veux. Il m'a encore regardée. Eye contact, de fou. J'ai acquiescé. J'apprécie qu'il fasse une fois d'essayer de me mettre à l'aise. Mais ensuite, il sourit encore. Mais bizarre. Un peu, je dis non. J'espère qu'il n'a rien entendu de bizarre ici. Bref. Oh. Ezra m'a servi notamment un petit thé assaisonné de jolies fleurs. Oui, c'est rare. Ils ont représenté des poils. Je suis d'accord. Surtout sur des vampires que j'imagine très glabres pour le coup les vampires personnellement. Voilà, ça t'aidera à passer une bonne nuit de sommeil. C'est un somnifère ou c'est une infusion ? Il faut savoir Ezra. J'ai pris la coupe mais alors c'est trop bizarre. Il me regarde boire. Je me sens un peu mal à l'aise. Je ne sais pas si je vais pouvoir gérer deux personnes comme ça. En plus, il me regarde tiroter mon thé. C'est très bon, c'est rafraîchissant. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Alors, Nao ? Est-ce que tu cherches à faire partie de... de cette merde ? Aouh ! J'ai raté un truc ou quoi ? Ezra lui a donné un coup de pied dans les côtes et lui lui a jeté un regard avec un regard d'avertissement retour. Il a fait ça drama cool. Il s'est affaissé un peu trop dramatiquement pour une aussi brillante créature. Dans notre adorable ville ? Est-ce que tu as une quelconque idée de là où tu as mis les pieds ? C'est vraiment aussi terrible que ça ? Je n'ai pas eu le temps de lire ma mission, vous savez, avant d'arriver là, alors je ne sais pas. Non, ça ne peut pas être si terrible. Si ? La façon dont Ezra m'a regardé avec de la pitié. Ok. Non mais t'inquiète, je vais me remettre, vous pouvez tout me dire. Ok, ce n'est certainement pas des couches de soleil et des roses par ici dernièrement. Non, pas rayon du soleil, pas coucher de soleil. understatement. 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 Euphémisme du siècle. Euphémisme. Understatement. Ok. Attention, les 23h30 sont passés. Oh. J'avoue, il y a déjà 23h40. Ok. Quand on quitte cette pièce, j'arrête de jouer. D'accord ? Ouais, j'avais cru comprendre, peu importe ce que c'est. Mon clan et moi sont à votre disposition. Si vous avez besoin d'aide. Oh. Mon clan et moi-même sont à ta disposition. Si tu as besoin d'assistance. Bah écoute, merci mec. Clan, carrément. Ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Ok. Il a acquis ici, mais j'ai décidé de ne pas lui demander plus de détails. Je suis quand même curieuse de savoir combien il y a de bons vampires qui habitent ici à Lunaris. Je leur ai offert un sourire, j'ai fini ma tasse de thé. Ezra s'est dépêchée de la débarrasser. Il a placé son bras sur sa main sur le bras d'Ophine. Non, mais il y a trop d'amour entre eux, je meurs. Finn, Nao a besoin de se reposer. Peut-être que tu devrais rentrer chez toi. Ok. Ça va du coup. Très bien. Sans râler. Ils se sont embrassés brièvement ! Et Finn a murmuré quelque chose à l'oreille d'Ezra. Le sorcier a... a poussé un petit gemisement tandis qu'il a repoussé et ensuite... Le regard chaleureux et tout en or de Finn m'a regardé et m'a souri, mais... Quoi ? Attends, vous pourriez m'entendre. Il lui a fait un câlin, c'est pareil ! C'est très intime. Oui, bon, d'accord, c'est pas avec la bouche. Oui, je vois la nuance. Mais quand même, le trouble, quoi. Ah, prends soin de toi, Nao, si tu as besoin de quoi que ce soit, crie, j'accourrais. Ok. Oh ! Il a fait un clin d'œil, wank wanks. Et mes joues traîtres, traîtresses, se sont pas moisonnées, n'est-ce pas ? Ça l'a fait rire. Il a remarqué, il a... on rit discrètement, tu vois. dans un petit bruit dont je pourrais complètement m'habituer, en fait. Bah, en fait, c'est bien simple. Je viens de rencontrer ces deux personnes qui visiblement partagent bien plus qu'une tasse de thé, si tu vois ce que je veux dire. Et dans la description, c'est indéniable qu'on est sensible au charme. Hein ? C'est un plaisir de te rencontrer, c'est très fine. Bon, il est parti. Ezra est resté un peu sur le pas de la porte jusqu'à ce que la porte se ferme. et puis ensuite, il est revenu vers moi avec des biscuits. Et il a attendu que je m'en saisisse, bien sûr. ne vous laissez pas nous appréhension vous inquiéter. Je suis sûre que vous êtes plus capable de atteindre le bas de tout ça. Certains disent que la ville a été blessée, mais je sens quelque chose autre chose. Quelque... grand. Alors, 23h45, effectivement, la tempête était annoncée à minuit. Et oh my god. Ah là, oui, 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 ça souffle le bac un peu là. On n'a pas dit quand ça se finissait. Je pense qu'il y a Moë qui est devant à 180 là. On n'entend pas dans le micro, je voulais entendre. Ça finit dans la matinée de demain. Faut que... Euh... S'il te plaît, ne laisse pas notre appréhension t'inquiéter. Je suis sûre que tu es plus que capable de t'en sortir de tout ça ou de gérer tout ça. Certains disent que la ville a été maudite. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose, quelque chose de plus gros. Bien, c'est toujours une terrible ennemi pour une malédiction. Même si nous venons juste de nous rencontrer, j'ai l'impression que je peux lui faire confiance. C'est trop flippant le bruit dehors. Vous n'entendez rien? Le micro est vraiment... Il condense vraiment les sons, c'est fou, hein? À partir du... Dès le moment où je suis arrivée, j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose de bizarre en ville. Et j'ai bien l'intention de démerder le... De... De découvrir le bordel de tout ça, quoi. C'est vrai que je dois... Je dois faire honneur à mon impressionnante réputation, n'est-ce pas? On a perdu des gens, des bonnes gens et l'investigation semble qu'il s'est halté. On ne sait plus qu'il y a plus qu'il y a pu faire. On aime beaucoup la voix d'Ezra. Nous avons perdu des gens, des belles personnes et l'enquête semble vraiment... faire une pause, presque. On ne sait pas... Pas une pause dans le sens vraiment... Fais une pause, on reprend après, quoi. Mais c'est soufflé, quoi. Nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Regarde-moi devenir émotionnel quand tu es probablement en train de mourir sur tes pieds et désespérée de dormir un peu, quoi. Il s'est rapidement ressaisi en se forçant un petit peu à rire pour briser cette mauvaise humeur. Merci de me laisser rester Ezra. Alors, j'imagine que c'est une expression que je traduirais par je serai partie ou plutôt possible demain matin dans ce jour-là. I'll be out of your hair thirsting. Ça doit être une expression, je pense. I'll be out of... Je serai loin de tes cheveux. Je serai hors de tes cheveux à la première en roi. C'est ça. Dès que possible, vraiment, je te laisse tranquille. Mais... ouais, vous mourrez plus dans les pattes MDR leur expression avec les cheveux. Et bah voilà, j'ai pris les couvertures et moi, je pensais vraiment dormir sur le sofa. Il a l'air petit, mais confortable. non, mais vraiment, c'est pas un problème du tout. Je ne peux... Je ne vais pas tous les salles et dans les rues aussi dans le soir, surtout après un tel voyage. Je te verrai demain matin. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Ok, je vais dormir chez un an connu que je viens de rencontrer. Il est monté à l'étage et moi, j'ai enlevé mes chaussures. Ah, mes bottes. Ah, le soulagement de pouvoir enlever ses chaussures en vrai après une longue journée, ça c'est satisfaisant. Ah, et puis le moelleux du canapé. Malgré toutes les questions que j'ai en tête, je m'endors. Après mon réveil et que... Oh, c'est fort la musique. Et que Ezra m'ait préparé un petit thé, je l'ai rejoint dans sa boutique tandis que je me préparais à partir. J'ai attendu patiemment qu'il finisse de faire ses affaires avec un client particulièrement difficile. Je faisais de mon mieux pour essayer de... d'écouter tandis que je regardais les livres alignés sur le mur. La plupart d'eux dans des enlangages que je ne pouvais pas comprendre d'ailleurs. Il y avait une drôle d'énergie dans l'air et tous mes sens me disaient que le visiteur d'Ezra était aussi d'origine magique. Est-ce que je peux régler la musique ? Déjà, je vais sauvegarder. Il est pas mal celui-là aussi. J'ai sauvegardé donc a priori c'est bien. Je trouve que la musique est juste un peu plus fort que les voix. C'est mieux non. Ça va être un bon cœur la prochaine 777. Il est pas mal celui-là aussi en vrai. Vous ne pouvez pas débarquer ici espérer que j'ai tout ce dont vous avez besoin. Ces choses-là prennent du temps. C'est toujours votre excuse Ezra. Vous voulez pas que je travaille dur pour sauver cette ville ? Mais qui est cet homme ? Ezra a soupiré. Apparemment pas disposé à argumenter. à se disputer. Ou alors il savait pertinemment qu'il allait perdre. Ce grand mec ça finit par se... me regarder. Qui est cet homme ? Mais il est pas tout seul en fait. Les relèves retroussées comme si j'avais une cible sur la tête. Mais quoi ? Ezra les a regardées sur le point de dire quelque chose pour les arrêter. mais... Ils sont contrefiches quoi. Ah ! Quand je disais en fait il est tout seul mais c'est juste son pronom. Je l'intrigue apparemment. Il s'est planté face à moi et toujours en me regardant de haut en bas. Ça juge fort. Ok, j'ai remarqué qu'il avait le même violet sur sa veste. Comme moi. J'ai changé un rapide regard avec Ezra. Il s'est... Il avait l'air de se confond... Enfin... d'être un peu désolé quoi. Il s'est dépêché de se joindre à nous et de venir à notre rencontre. Ah ! C'est un enforceur. C'est quoi un enforceur ? Ça doit être... C'est un mec de la police locale quoi. Un de ceux qui pense qu'apparemment ce n'est pas nécessaire de porter l'uniforme conventionnel. Ou peut-être qu'il pense simplement qu'il est trop important. Oh ! C'est le grand commandant Crius du jeu vous voulez dire ? Alors tu es Manuel subordonné ? Intéressant. Mais c'est ça ! Alors tu es Manuel subordonné ? C'est intéressant. Guz. Guz ! Je préfère Crius quand même. Guz comme Auguste ? Oh ! Alors c'est le... C'est le fameux Major Général Willenheim à qui j'ai été assigné. Apparemment il est plutôt connu. Il est plutôt connu dans le pays et il est aussi connu pour être l'un des meilleurs chasseurs qu'Escria est en service quoi. Oh ! L'histoire se répète. Ce serait vraiment un honneur de le servir. Malgré ses froids de manière pour l'instant. Bon. Historiquement les Enforceurs on va les appeler comme ça. J'aime bien. ou les forces de l'ordre j'ai pas comment dire. Ils sont pas du genre le plus amical non plus faut dire. Ils vivent pour servir comme nous le faisons. Mais ils ont beaucoup plus d'autorité par contre et ils adorent le rappeler d'ailleurs. La façon dont Weizra a dit son nom semblait être un avertissement. Et Auguste l'a regardé brièvement avant de retourner son attention vers moi. J'ai remarqué qu'il avait l'air très fatigué. Ok. Les cernes sous les yeux la peau pâle même s'ils avaient l'air de... Même pas très bien en se tenant debout quoi finalement. Même Ezra l'avait remarqué. Là qu'est-ce qui est en train de se passer parce que Ezra l'a remarqué et il s'est dépêché d'attraper des ingrédients dans un placard fermé. Comme s'il avait fait avant. Il a déjà fait ça avant. C'est un plaisir de vous rencontrer en forceur. On va l'employer un exécuteur. On n'est plus sur l'ordre inquisitorial alors. Exécuteur Will and I'm je suis. Il me parle de manière très snob. Oui, oui, je sais exactement qui vous êtes. Votre arrivée a fait du bruit. En plus, ça a fait beaucoup de paperasse. Ok, regardez Ezra qui est en train de préparer justement une petite potion avec des herbes et il les mettait dans un... et il piétinait enfin, il tapait du pied avec un patient sur le sol. Oh, mais il est exaspérant, en vrai. C'est un cri juste, mais en mode chiant. Un soupir s'est échappé dans ses lèvres tandis qu'il me regardait encore une fois les yeux roulant dans ses orbites. Oh, dites-moi chasseuse, mais... Êtes-vous prêts à vous engager dans l'une des... pires missions dans laquelle j'ai pris part ? Euh... Bah oui, je suis venue là pour ça. C'est mon supérieur, je vais lui parler comme un supérieur, je vais dire oui général. Je vais faire un peu la... Comment on appelle ça ? Je sais, celle qui en fait des caisses. Je vais faire ça, je pense. Ouais, je vais aller faire dodo, je pense. Je vais lui dire oui général et je vais aller me coucher. Oui général, mais euh... Nous remettrons cette mission à plus tard. ben bien sûr général, il me t'art de travailler avec vous d'ailleurs, mais un autre jour. Oh là là, ces sourcils magnifiquement dessinés et des lèvres aspirées dans ma contemplation. tardinesse. La lenteur, ah oui. Oh, je n'aime pas les idiots et je ne tolère certainement pas les gens lents. Si tu es capable, alors tout se passera bien. Il me file l'adresse de son esthéticienne. Enfin voilà, mesdames et messieurs, vous avez un aperçu très bref, très très bref aperçu de When the Night Comes qui est donc notre prochain automagame, une affaire. Il se passe des choses dehors, la nuit on est obligé de s'enfermer, d'aller chez des gens qu'on ne connaît pas et dormir sur le canapé. On a vu, a priori je pense, trois personnages romançables, mais il y en a peut-être beaucoup plus. Il y en a plus, ça c'est sûr. Et affaire à suivre, quel est ce problème, quel est ce mystère, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens meurent. Et voilà, on est sur autre chose et on est sur un automé un peu moins... Un peu plus homme-made, tu vois ce que je veux dire. Non, pas la semaine prochaine. Alors demain matin, on fait...